Le Burkina Faso, à travers l'association Yampoukri, accueille pour la cinquième fois le programme de master exécutif en politique et pratique du développement. Cinq semaines durant, les apprenants ont suivi le premier module du programme et ils donnent ici leurs impressions au sortir de ce module. Nous avons eu cinq bonnes semaines et c'est le lieu de dire que ça s'est bien déroulé parce qu'en termes de contenu, nous avons pu aborder tous les modules qui étaient prévus. Et nous avons également eu la chance de le faire dans le temps imparti. Tous les modules ont été vraiment des lieux très très importants pour nous de nous remettre en cause et surtout d'avoir d'autres lunettes de lecture par rapport aux politiques et aux pratiques de développement. Donc, j'ai pu affirmer au regard de ce que nous avons pu observer auprès des enseignants, auprès des étudiants et même dans nos interactions, que tous les modules étaient réellement à la hauteur de nos attentes, en ce sens que ça permettait d'aborder des questionnements que nous avions. Cela permet également de discuter en profondeur sur des points d'intérêt et surtout d'avoir des perspectives de recherche sur les politiques et pratiques de développement. Et je me réjouis déjà de constater que la plupart des étudiants ont déjà pu identifier des thèmes d'intérêt et sont sur la bonne voie pour pouvoir les approfondir et de manière à pouvoir tirer le maximum profit de cette formation. Alors, j'ai beaucoup apprécié la formation depuis le premier jour. Ça fait cinq semaines que nous sommes ici à Ouéga et tout est absolument parfait. Les cours se succèdent les uns après les autres et à chaque fois avec des thèmes, avec des professeurs, avec un certain nombre d'éléments qui se passent très 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 bien. Chaque module avait sa place et on a pu observer une bonne complémentarité entre ces modules. Donc, je dirais que tous les modules nous ont marqués, que ce soit l'introduction qui nous a permis déjà d'avoir une déconstruction de nos manières de voir et nos perceptions sur le développement de façon générale. En passant par la méthode, on a vraiment eu beaucoup de réflexion sur la démarche à adopter quand on veut faire la recherche de façon générale et même de façon pratique, comment on pouvait l'appliquer dans nos différents thèmes de recherche pour en tout cas aller à l'essentiel et rester pertinent par rapport aux réalités de nos contextes. Et nous avons aussi eu la chance de voir les questions sur les enjeux économiques à l'échelle mondiale, les institutions, leurs rôles, voilà. Et aussi de revenir sur le suivi même des politiques publiques. Et à ce niveau, le suivi des politiques publiques, je pense que c'était un moment très important parce que ça nous permet d'aborder au regard des politiques qui sont affichées, quels sont les objectifs réels, les objectifs non affichés. Et ça donne vraiment lieu à être vigilant quant aux efforts de réflexion critique qu'il faut avoir pour pouvoir mettre en avant un développement qui a du sens pour les bénéficiaires et qui égisent de tous les acteurs beaucoup d'efforts pour pouvoir aller à l'essentiel. Moi j'ai trouvé une formation assez chargée, assez fouillée, on a eu de bons profs, on a eu des matières aussi où j'ai eu l'impression que chacun se retrouvait par rapport à son travail habituel. Et donc pour moi globalement c'est un mois de travail intense, mais c'est aussi un mois d'apport assez important pour la conduite de nos travaux, chacun en ce qui nous concerne. Les DPP amènent à croiser les regards, à croiser les regards sur différents sujets, mais toujours en les abordant d'une manière critique. Et je crois que ça c'est le plus important. Alors bien sûr j'ai eu énormément d'intérêt à suivre la méthode avec le professeur Yunoussa Touré, qui nous a vraiment appris à penser autrement, à structurer nos approches et à vraiment avoir une méthode de recherche très puissante, mais toujours adaptée à des thématiques. Ça je crois que c'était très important. Du point de vue ambiance, j'avoue qu'on avait trouvé quand on disait cinq semaines que c'est long, et tout le monde insistait sur le fait que c'est intense. Et nous avons trouvé au fil du temps que c'était beaucoup plus court, parce qu'on était tellement occupés. Et l'ambiance entre les enseignants, on a senti une forme de complicité pour pouvoir nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Entre les étudiants, c'était vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de camaraderie, beaucoup de fraternité et de solidarité également, même quand il s'agissait de s'appuyer mutuellement par rapport aux thèmes qui sont discutés. Donc je peux résumer pour dire que nous avons trouvé que l'ambiance était très bonne, et cela a été facilité aussi par la structure qui nous accueille, qui est restée vraiment très disponible et vraiment très très prompte à répondre aux sollicitations quand on en exprimait le besoin. Et ça nous a permis justement d'avoir de bons résultats. C'était une ambiance aussi qui facilitait le travail, même si c'était complexe, mais c'était une ambiance qui permettait qu'on travaille avec... Chacun y a mis du sien pour rendre le séjour moins chargé et moins intense. Tout est mis en oeuvre pour que l'on soit bien. On a une super ambiance entre nous, entre collègues apprenants. Je crois que c'est pour chacun quelque chose de nouveau. Donc on arrive tous ici à Ouaga venant d'ailleurs, à part quelques-uns de nos amis burkinabés. Mais sinon, on est là aussi avec un grand partage, un grand échange. Et ce qui est très intéressant aussi, moi j'apprécie énormément, c'est le côté partage d'expérience. Chacun peut amener sa propre vision, sa propre manière d'appréhender dans son pays les différentes questions. Donc c'est cet échange et ce partage qui est très 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 intéressant et vraiment nous apporte énormément. En plus, je veux dire qu'on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup et la détente est quelque chose qui est essentiel et qui me plaît beaucoup. J'avoue d'abord qu'il faut maintenir cette formation et tout notre souhait, c'est qu'elle puisse s'élargir à plus de bénéficiaires. Parce que quand on regarde le bien et les retours positifs que nous avons pu observer à travers cette formation, on pense que cela mérite qu'on puisse faire en sorte que plus de praticiens de développement en bénéficient. et pour nous, ce serait bien de voir comment on peut mettre l'accent pour les prochaines sessions sur le module portant, sur la méthode et les outils de manière à ce qu'on ait une bonne compréhension et une bonne appropriation par les étudiants de ce qui est attendu d'eux et de comment il faut aborder vraiment la suite du processus dans le cadre de cette formation. Parce qu'en fin de compte, on doit déposer un mémoire et la préoccupation de la plupart actuellement, c'est comment vraiment rester en phase. Et donc, ça, ça relève vraiment de la méthodologie qu'on puisse avancer le plus loin possible pendant notre séjour au cours de la formation. Le temps nous a semblé un peu court pour aborder la méthode et puis les outils. On pense que si ça pouvait être beaucoup plus d'une semaine, parce que là, c'est vraiment la pierre angulaire de cette formation. Et on pense que c'est à ce niveau qu'on doit s'accorder parce que la suite en dépend. Le reste, on a eu des sorties de terrain qui ont été bien organisées. On a eu aussi vraiment des moments d'échange, de présentation de nos travaux qui, de notre avis, sont bien déroulés. Une formation que je recommanderais à poursuivre. On a vu que ceux qui participent, c'est vraiment un tout petit groupe, 13 personnes par an. Je me dis que c'est très peu. Donc, en termes de perspective, j'aimerais que d'autres professionnels puissent bénéficier de cette formation. C'est une formation qui nous met sur notre... qui vous donne un autre regard par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment on fait. Et puis, pour moi, c'est au-delà d'un papier. C'est d'abord de la matière, c'est d'abord du contenu qui est très important. C'est un privilège de faire partie de cette session du DPP. C'est le premier module, ce n'est pas le dernier. On a encore du pain sur la planche et beaucoup de travail devant nous. Mais un grand merci, un grand merci à tous, y compris à toute l'équipe ici qui fait tout ce qu'il peut pour nous être agréables et pour qu'on ait un séjour intéressant. La formation est passionnante et je suis très fière d'en faire partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada